Hier, l'éducateur montrait la lumière. Apprendre et enseigner, nous la connaissons tous, mais est-ce que nous y pensons chaque fois que nous étions en place des formations ? Bonjour Marcel Lebrun. Bonjour Claude. Vous venez de donner une conférence sur la classe inversée dans le cadre du séminaire organisé à l'atelier Canopée du Val-de-Marne. Vous êtes docteur et science. Comment peut-on passer de l'étude des particules élémentaires et de l'équation de Schrödinger à celle du troisième principe de la thermodynamique qui traite de l'ordre et du désordre pour ensuite terminer par une étude de la pédagogie universitaire et des multimédias ? C'est tout un cheminement. Effectivement, ce n'est pas évident. On a toujours peur quand une question pareille vous est posée de reconstruire quelque chose. Néanmoins, j'y ai souvent pensé, on m'a souvent aussi posé la question. Et donc, je pourrais dire deux, trois petites choses là-dessus. C'est vrai que j'ai fait une science, la physique donc, qui est une science dont nous, enfin nous, les personnes qui ont eu des cours de physique au secondaire ou des choses comme ça, ils ont probablement vu une science très déterministe. On lâche un mobile d'une hauteur 2, on calcule la vitesse en bas et il y a une seule réponse. Croire que la physique c'est ça, et malheureusement c'est ce qu'on enseigne, je pense que c'est une vue extrêmement réductrice. Quand je me suis décidé à faire la physique, donc, fin de l'adolescence quelque part, c'était parce que j'avais beaucoup lu des livres, c'était des marabouts à l'époque, donc on est dans les fins des années 60, début des 70, sur la vie de Thomas Edison, la vie de Marie Curie, la vie d'Einstein, etc. Et ce qui m'avait fasciné au-delà des grandes théories, Marie Curie, Albert Einstein, etc., on devine, c'était ce qui était décrit dans ses livres des humains. C'était des biographies avec des personnes qui n'étaient pas toujours d'accord entre elles, des personnes qui ont eu des engagements politiques, bref, des humains. Et je me suis dit, « Mais comment ça se fait que des humains arrivent à comprendre, à modéliser finalement tous ces événements ? » Et c'est comme ça que je me suis engagé dans des études scientifiques. Évidemment, les propos seront probablement excessifs, mais j'ai quand même déchanté un peu, parce que pendant quatre années, j'ai eu surtout des équations, et des équations et encore des équations. Dans celles de Schrödinger. Dans celles de Schrödinger. Et malgré tout, des professeurs qui étaient capables de me donner autre chose que les équations. Un professeur qui, dès qu'il disait l'équation de Schrödinger ou la théorie de la relativité générale d'Albert Hengen est capable de nous parler de l'homme aussi. J'ai eu aussi un professeur, je suis en 72, qui me donnait un cours de mécanique et qui a utilisé les classes inversées. Avec un livre. Chaque semaine, on devait lire et lui répondait aux questions, faisait des exemples, etc. Et quand on me dit quels sont les professeurs qui me sont restés, et bien ce sont ces professeurs qui ne se sont pas cachés derrière leur transparent plein de formules en disant c'est pas moi, c'est l'équation de Kepler, c'est pas moi. Donc qui ne se cachaient pas et qui parlaient d'humanité, de qui ils sont. Un autre facteur, c'est que je me suis intéressé très tôt aux applications informatiques de l'ordinateur. J'étais quelqu'un qui dans mon métier de physicien programmait beaucoup et donc j'ai programmé des petites applications en EO. Et petit à petit, j'ai commencé à me poser la question oui mais est-ce que les élèves apprennent avec ça ? Évidemment, je n'ai pas trouvé beaucoup de personnes pour me répondre. La plupart me disant ben oui évidemment, quand on enseigne, ils apprennent, ils apprennent toujours quelque chose. Et j'ai été voir chez les pédagogues j'y suis resté. J'ai eu la chance d'avoir une institution compréhensive qui m'a dit à un moment mais tu veux faire les sciences ou les sciences de l'éducation ? Et quand j'ai été nommé à l'université, je me suis retrouvé en sciences de l'éducation en ayant eu la meilleure formation du monde dans le sens que je n'ai pas eu de cours. J'ai travaillé directement avec des personnes du métier dans une sorte de forme de compagnonnage. Et voilà, c'est un peu l'histoire, la rencontre de l'humain, de sa soif de comprendre, des rencontres assez exceptionnelles. On va y revenir parce que je crois que c'est au cœur de votre propos, je dirais, en transparence. Alors parlons justement de l'enseigner-apprendre. Vous avez dit qu'il y avait interférence entre l'espace-temps et ce concept d'enseigner-apprendre. Mais justement, en quoi cette interférence de l'espace-temps avec ce concept de l'enseigner et de l'apprendre est-il bénéfique ? En fait, voyez-vous, on rentre ici dans des considérations qui touchent également au rapport de l'humain avec son environnement. Une influence à la fois de l'environnement sur l'humain, une possibilité de l'humain de s'approprier son environnement et sans doute de l'influencer également. Donc, vous sentez déjà là une sorte de vue systémique. Il ne s'agit pas de séparer non plus le monde des idées, le monde des... Oui, c'est un peu à propos platonicien, le monde des idées qui est toujours enjolivé, merveilleux, il y a des dieux, des anges, etc. Et le monde des pratiques, l'homme, les mains dans le cambouis, comme on dit. Et je pense qu'il y a une réconciliation des deux à opérer. Alors, ces espaces-temps et de l'enseigner et d'apprendre, c'est assez simple. Enfin, en tout cas pour moi, ou peut-être que je suis simpliste, je n'en sais rien, mais je disais que dans les formes les plus traditionnelles, celles que nous avons connues, finalement, l'enseignement se passe en présence. Nous avons cours de telle heure à telle heure à telle amphi où la conférence de Marcel Lebrun se donnera à tel atelier canopée à tel jour à telle heure, etc. Et finalement, si on veut apprendre au-delà d'écouter, d'écouter ce qui a été dit, ce qui correspond au mieux, au plus bas niveau de la taxonomie de Blum, qui est mémoriser et comprendre, éventuellement, savoir appliquer un peu à sa situation, c'est peut-être de se dire que si l'enseignement se passe dans un espace-temps défini, celui de l'apprendre est en dehors de cet espace parce que l'appropriation, elle se fait dans l'individu. on ne peut pas apprendre à la place de quelqu'un. Et donc, finalement, le schéma traditionnel, c'est on enseigne dans un espace-temps réduit, en présence, comme on dit, et on apprend à distance puisque l'apprentissage, vous ne pouvez pas me faire apprendre. L'idée des classes inversées, c'est de se dire mais est-ce qu'un individu comme un professeur, à l'heure actuelle de la numérisation des ressources, doit encore passer son temps à transmettre les savoirs comme on le faisait au 15e siècle quand il n'y avait pas de livre. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser au mieux, je ne veux pas dire tout le temps, je ne veux pas dire qu'il faut remplacer, mais d'utiliser au mieux toutes ces ressources qui sont dans le monde et auxquelles les individus, nos étudiants sortis de l'école vont pouvoir accéder et de réserver cet espace-temps ce magnifique espace-temps qui est un lieu de rencontre, un lieu de fraternité, d'humains qui apprennent ensemble, le réserver à des activités qui sont vraiment des activités d'apprentissage, c'est-à-dire correspondant à des plus hauts niveaux taxonomiques. Au-delà de la mémorisation, compréhension, application, il s'agit d'aller dans l'analyse, la synthèse, l'évaluation, la création, bref, dans les situations problèmes, les études de cas. dans les contextes d'hommes. Et ça, pour moi, c'est une façon de dire que les classes inversées, c'est aussi quelque chose qui va remettre la chair, si vous voulez, des pratiques sur le squelette des idées. et donc je pense que c'est ça mon intuition par rapport aux classes inversées, tout en insistant sur le fait, et j'insiste et j'insiste, qu'il ne s'agit pas de mettre le traditionnel en opposition avec la classe inversée, mais de montrer la systémique qu'il peut y avoir entre les deux. Une théorie sans la pratique n'est pas utile, n'est pas nécessaire, n'est pas intéressante. Une pratique qui ne serait pas guidée par la théorie risque de conduire à n'importe quoi. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.